Bonjour, je suis François Ouimet. J'ai commencé le hockey, j'ai commencé à patiner, j'avais 3 ans. Puis j'ai commencé à jouer, j'avais 5 ans. Puis j'ai joué, ça s'appelle les Seigneurs des Mélilles, c'est sur la rive nord de Montréal. Après ça, j'ai joué Midget 3 au Québec, à Laval. Puis après ça, j'ai joué junior pendant 3 ans, junior 3 au Québec, avant d'avoir ma bourse à l'université à Boston pendant 4 ans. C'était Marimac Collège, ils sont venus me recruter au Québec quand je jouais junior 3. Moi, j'avais décidé de jouer junior 3 et non junior majeur pour avoir la chance d'aller universitaire. Ça s'est fait à mon année de 20 ans, j'ai eu la bourse que je voulais, une bourse complète pour 4 saisons là-bas. L'hiver, non, c'est sûr que ça a toujours été le hockey à temps plein. Mais l'été, j'ai toujours pratiqué d'autres sports. J'ai joué beaucoup au golf, j'ai joué au tennis. C'est des sports qui m'intéressent pas mal l'été, mais c'était surtout golf été, puis hockey hiver. Il y a 2 ans, Jeff cherchait des attaquants, puis moi j'étais super intéressé. J'avais parlé à d'autres potes qui jouent en France, puis eux m'ont dit comment Grenoble, c'était une belle organisation, une super belle patinoire. Je compare un peu Grenoble à Montréal dans un sens, c'est sur un plus petit marché, mais dans un sens que les partisans sont vraiment intenses dans le hockey avec l'équipe. Ils supportent quand ça va moins bien, ils sont toujours là, il y a toujours beaucoup de fans. À Montréal, en NHL, c'est probablement l'endroit où il y a le plus d'engouement pour le hockey. Donc à plus petite échelle, je comparerais Grenoble à Montréal avec le club des Canadiens de Montréal. Écoute, contrairement à probablement d'autres joueurs, il n'y a pas grand-chose dans ma boîte. Je tiens à garder ça assez en ordre. J'ai ma petite trousse des BDL avec ciseaux, un truc pour réviser les patins, bon shampoing. Les odorisants, la petite pâte pour les cheveux. Puis en gros, c'est pas mal ça. Non, il n'y a pas grand-chose d'excitant cette semaine dans la boîte. Non, ça ressemble à ça. Mes bas, mes smells, puis mes trucs pour les shakes, ma gourde d'eau. Je tiens à garder ça propre, puis contrairement à d'autres qui ont beaucoup de trucs dedans, moi je la garde en ordre. Chez moi, pas mal dans tout ce que je fais, je tiens à garder mes choses en ordre, propre. Puis on dirait que je ne me sens pas bien si ça commence à être trop désordonné. Donc non, je tiens à garder ça propre, puis je me sens mieux. Puis c'est comme ça que je suis dans ma vie aussi. Stéphane, François est une bionne pioche pour Grenoble. Il arrive directement de NCAA, de championnat universitaire américain. Il avait peu joué, moins joué, ces deux dernières années. Oui, très peu joué. Il débarque à Grenoble l'an dernier. Il fait une année un peu assez explosive. Beaucoup de réussite. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Première intention, il tentait des choses. Je pense que cette année est plus dure pour lui. Parce qu'il y a moins de spontanéité peut-être. Il y a un peu plus de gamberge. Mais oui, c'est plutôt une bonne pioche, je pense, pour Grenoble. Je pense que c'est une bonne pioche.